Est-ce que vous voulez optimiser et personnaliser votre expérience Windows ? Car dans ce cours, nous allons explorer les divers outils présents dans le panneau de configuration. Vous allez découvrir comment configurer les options de l'explorateur de fichiers, gérer les paramètres système avancé, utiliser le pare-feu Windows Defender et ajuster les options d'alimentation. Suivez bien ce cours jusqu'à la fin pour améliorer les performances et la sécurité de votre système. Dans ce nouveau cours, nous allons continuer avec les différents outils présents dans le panneau de configuration. Et on commence tout d'abord par les options de l'explorateur des fichiers. Ce menu peut être lancé directement depuis le panneau de configuration. Il suffit d'utiliser le mode d'affichage par icône et de cliquer sur Options de l'explorateur de fichiers. Le premier onglet, qui est le menu Général, donne la possibilité de personnaliser plusieurs options d'ordre général. Par exemple, vous pouvez choisir d'ouvrir un nouveau dossier, soit dans la même fenêtre ou bien dans une fenêtre différente. Il est même possible de configurer une option permettant de lancer un dossier par un simple clic au lieu du double clic habituel. L'onglet suivant, qui est l'affichage, permet de contrôler les options d'affichage liées aux fichiers et dossiers. C'est ici d'ailleurs où il est possible de faire afficher les fichiers et dossiers cachés. On peut aussi choisir la possibilité de masquer ou d'afficher les extensions de fichiers. Et le dernier onglet des options de l'explorateur de fichiers, c'est le menu Rechercher, qui permet de paramétrer la manière dont on lance des recherches de fichiers sur notre système. Passons maintenant à un tout autre outil, qui est l'outil Système. Lui aussi se lance directement depuis le panneau de configuration. Une fois lancé, vous aurez cette fenêtre qui vous affichera les spécificités de votre ordinateur, comme son nom, des infos sur votre processeur et la RAM, le type de système d'exploitation qui est installé, c'est-à-dire 32 ou 64 bits, mais aussi plein d'autres informations. Il vous est possible aussi de modifier le nom de votre machine en cliquant simplement sur Renommer ce PC. Si vous changez le nom, il faut savoir que la modif ne sera prise en compte qu'après le redémarrage. En descendant un peu, vous tomberez sur des spécifications du système d'exploitation Windows bien plus détaillées, comme son édition et sa version. Vous avez accès aussi aux paramètres avancés de votre système. Si vous cliquez dessus, vous vous retrouverez dans les propriétés système et plus précisément dans l'onglet paramètres système avancé. C'est ici que vous pourrez optimiser les performances de votre ordinateur, configurer les profils utilisateurs, mais aussi de certains paramètres de démarrage et de modifier les variables d'environnement. Pour cette partie, nous allons parler essentiellement de la mémoire virtuelle. On peut la modifier en cliquant sur Paramètres de la section Performance. Dans l'onglet avancé de la nouvelle fenêtre qui s'affiche, on peut augmenter ou diminuer la valeur de cette mémoire virtuelle. Alors, vous vous demandez peut-être ce qu'est cette mémoire virtuelle et pourquoi la modifier. Eh bien, la mémoire virtuelle, qu'on peut aussi appeler un fichier d'échange, est un bloc d'espace sur votre disque dur ou SSD qui est réservé par le système d'exploitation pour faire office de mémoire lorsque la RAM physique n'est plus suffisante pour exécuter des programmes. Vous l'aurez compris, vous aurez un meilleur résultat de performance en utilisant un SSD. Passons à l'onglet Protection System qui est utilisé pour tout ce qui est lié à la restauration du système. C'est ici qu'on a la possibilité, en cas de problème, de restaurer son système à une date antérieure où tout allait bien. Sur notre VM, on peut voir que la Protection System est activée pour le disque système C mais désactivée pour le disque D. Alors, il faut savoir que pour restaurer, eh bien, il faut au préalable avoir créé un point de restauration parce que sinon, vous n'aurez rien à restaurer et il sera trop tard. Pour créer un point de restauration, il faut cliquer sur Créer dans la section Paramètres de protection. L'onglet d'à côté, qui est l'utilisation à distance, permet d'accéder à un assistant de configuration pour les connexions à distance, c'est-à-dire le bureau à distance. C'est ici que vous pourrez activer le contrôle à distance et définir une durée maximale de validité sur les invitations. Passons maintenant au pare-feu Windows Defender. Nous avons déjà parlé de cet outil de sécurité dans un cours précédent. Vous pouvez le lancer directement depuis le panneau de configuration. Une fois lancé, c'est ici que vous pourrez l'activer ou le désactiver pour un profil spécifique. Ou bien même configurer des paramètres avancés de filtrage sur le trafic entrant ou sortant selon une adresse IP, un numéro de port, un protocole ou bien même une application. Passons à l'outil des options d'alimentation, accessibles aussi depuis le panneau de configuration. C'est ici que vous pourrez contrôler tout ce qui concerne la gestion de l'alimentation ainsi que les différentes actions du bouton d'alimentation ou bien de la fermeture du capot si vous utilisez un laptop. Par exemple, si vous cliquez sur modifier les paramètres du mode d'utilisation normale, vous pourrez choisir la durée à partir de laquelle votre écran va s'éteindre ou se mettre en veille. Et vous pouvez aussi même créer un nouveau mode de gestion de votre alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada